Ce cours vise à introduire STATA, un logiciel statistique et économétrique largement utilisé, ainsi que le package STATA d'analyse distributive d'ASP. Les exemples et les exercices proposés dans ce cours sont réalisés à l'aide de ces deux outils. La première partie de cette leçon est consacrée à l'introduction du logiciel STATA, suivi d'une présentation de DASP qui utilise STATA pour permettre une analyse distributive approfondie et rigoureuse. Les objectifs de ce cours sont de comprendre la structure de base du logiciel STATA, de découvrir son interface graphique, de comprendre l'utilité de DASP pour l'analyse distributive, de présenter la structure de base des différents modules DASP, d'examiner les défis et les difficultés de mesurer la pauvreté et le bien-être dans un cadre monétaire métrique, de voir comment les informations requises par DASP sont liées à des questions importantes dans l'économie du bien-être, et enfin de voir comment générer une sortie tabulaire et graphique avec DASP. Dans un premier temps, commençons par introduire le logiciel STATA. STATA est un logiciel statistique très populaire utilisé par les chercheurs et les analystes dans toutes les disciplines et dans le monde entier. STATA peut être utilisé entre autres pour les données de processus, effectuer une analyse statistique, dessiner des graphiques, effectuer des simulations statistiques, ou encore estimer le lien de causalité entre une intervention donnée et un résultat individuel. L'interface graphique de STATA est principalement composée du menu principal, de la barre d'outils et de 4 fenêtres, la fenêtre des variables, la fenêtre de commande, la fenêtre de révision des commandes et la fenêtre des résultats. Nous examinerons chacune de ces fenêtres dans les diapositives suivantes. La fenêtre de commande vous permet de taper une ligne de commande STATA et de l'exécuter en cliquant sur Entrée. Par exemple, ici, la ligne de commande STATA est composée de deux mots, le premier étant la commande MIN, c'est-à-dire la commande de moyenne, et le second est le nom de la variable qui, dans cet exemple, est le revenu. STATA permet différents raccourcis clavier. Vous pouvez par exemple utiliser le bouton du clavier PAGE UP pour éditer la commande précédente. Le bouton PAGE DOWN, lui, peut être utilisé pour éditer la commande suivante. Également, vous pouvez commencer à écrire le nom d'une variable et la compléter en cliquant sur TAB. La fenêtre de révision affiche les dernières lignes tapées et exécutées dans la fenêtre des commandes. Vous pouvez cliquer une fois sur une ligne de commande qui apparaît pour l'entrer dans la fenêtre des commandes, ou vous pouvez cliquer deux fois dessus pour l'exécuter directement. En outre, il peut être utile de cliquer avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre des commandes pour copier une ou plusieurs commandes apparaissant à cet endroit, afin de les coller dans votre fichier DO que nous aborderons plus loin. La fenêtre des variables répertorie les noms de toutes les variables incluses dans le fichier de données actuellement ouvert, ainsi que leur label et leur format. Vous pouvez cliquer sur une variable pour afficher un menu qui vous permet de la renommer ou d'ajouter des notes. Vous pouvez également double-cliquer sur une variable pour l'entrer dans la fenêtre des commandes. La fenêtre des résultats affiche les résultats des commandes STATA. Vous pouvez sélectionner une partie ou l'ensemble des résultats, puis cliquer sur le bouton droit de la souris pour les copier sous forme de texte ou sous forme de tableau. Il y a trois façons d'exécuter des commandes STATA. Premièrement, vous pouvez taper la commande dans la fenêtre des commandes et cliquer sur Entrer. Vous pouvez également exécuter la commande STATA dans une boîte de dialogue ou encore exécuter un fichier DOO, c'est-à-dire un fichier texte ASCI qui contient un ensemble de lignes de commandes STATA successives. Entrer une commande STATA à partir d'une boîte de dialogue plutôt que directement dans la fenêtre des commandes peut faciliter l'utilisation de la syntaxe correcte et accéder à toutes les options possibles. Les boîtes de dialogue sont accessibles de deux manières. La première méthode consiste à sélectionner la commande via le menu principal de STATA. Par exemple, cette image montre comment lancer la boîte de dialogue de la commande STATA, MIN. Vous pouvez également accéder à une boîte de dialogue en écrivant DB suivi du nom de la commande, par exemple DB MIN. La présentation de la boîte de dialogue dépend de la commande spécifique. Par exemple, la boîte de dialogue de la commande moyenne est affichée ici. Vous pouvez sélectionner la variable pour laquelle vous souhaitez estimer la moyenne en sélectionnant simplement une ou plusieurs variables dans la zone variable. Vous pouvez également indiquer facilement diverses options spécifiques directement dans la boîte de dialogue. Il y a six boutons en bas de la boîte de dialogue. Le bouton avec le point d'interrogation permet d'accéder à l'aide de la commande. Le bouton R réinitialise toutes les options de la boîte de dialogue à leur valeur par défaut. Le bouton Copier copie dans un presse-papier la syntaxe générée lors de l'exécution de la commande pour une utilisation ultérieure, par exemple. Le bouton OK exécute la commande et ferme la boîte de dialogue. Le bouton Annuler, lui, ferme la boîte de dialogue. Et le bouton Soumettre exécute la commande, mais sans fermer la boîte de dialogue. Ceci peut être utile pour explorer différentes options. Un fichier Do ou DoFile est un fichier texte à SCI qui contient un ensemble de lignes de commandes Stata successives qui peuvent être exécutées une par une ou toutes ensemble en cliquant sur le bouton Encercler. Il est fortement recommandé d'enregistrer vos syntaxes Stata dans des fichiers Do. Cela vous permet de sauvegarder votre travail et de l'utiliser ultérieurement. Vous pouvez également ajouter des commentaires ou des notes dans votre fichier Do. Cela peut être fait en commençant le commentaire avec une étoile afin que Stata reconnaisse que cette ligne n'est pas une commande et n'arrête pas la compilation de votre DoFile. Pour résumer, les trois méthodes d'exécution des commandes Stata ont chacune leurs avantages. La boîte de dialogue génère une syntaxe Stata précise lorsque les options sont sélectionnées et constitue un moyen utile d'apprendre rapidement les commandes et leur syntaxe. Un fichier Do, lui, combine plusieurs commandes qui peuvent être exécutées en partie ou en totalité. C'est un moyen très utile de sauvegarder et de modifier une série de commandes pour plus tard. Enfin, la fenêtre de commandes peut être utilisée pour écrire et exécuter les commandes directement pour générer rapidement des résultats. Intéressons-nous maintenant au programme d'ASP qui utilise Stata pour effectuer facilement une analyse distributive approfondie et rigoureuse. Stata permet au programmeur de fournir des packages spécialisés basés sur des fichiers ADO pour augmenter la puissance du logiciel. Un fichier ADO est une série de commandes similaires à un fichier Do fourni par Stata ou un membre de la communauté Stata à des fins spécifiques. DASP, qui est l'acronyme de Distributive Analysis Stata Package, est un ensemble conçu pour aider les chercheurs et les analyses de politique à mener des analyses distributives. Stata est un outil puissant pour traiter et analyser les enquêtes sur les ménages. La combinaison de DASP et de Stata permet donc d'utiliser le même environnement pour effectuer une analyse distributive détaillée. DASP permet d'utiliser les outils statistiques les plus populaires, comme par exemple les indices ou les courbes, pour l'analyse de la pauvreté, de l'inégalité, du bien-être et de l'équité. Il permet également d'estimer les différences dans ses statistiques, d'estimer les erreurs types et les intervalles de confiance qui tiennent pleinement compte du plan d'enquête et d'appliquer les procédures de décomposition distributive les plus populaires. Il permet aussi de vérifier la robustesse éthique des comparaisons distributives et de soutenir l'analyse distributive en utilisant plus d'une base de données à la fois. DASP applique des algorithmes optimisés pour l'estimation des indices distributifs. De plus, il unifie la syntaxe et l'utilisation des paramètres à travers diverses procédures d'estimation pour l'analyse distributive. Pour chaque module DASP, trois types de fichiers seront fournis. Des fichiers ADO qui contiennent le programme du module, des fichiers HLP qui contiennent le matériel d'aide pour le module donné et des fichiers DLG qui permettent à l'utilisateur d'effectuer l'estimation en utilisant la boîte de dialogue du module. Une fois installé, le menu DASP est accessible via le menu principal de Stata sous User comme illustré ici. Le menu DASP permet d'accéder rapidement aux boîtes de dialogue pour toutes les commandes DASP. Ces dernières sont regroupées par thèmes principaux, à savoir l'inégalité, l'inégalité multidimensionnelle, la polarisation, la pauvreté et ainsi de suite. Dans DASP, les variables principales sont premièrement Deuxièmement, VIABLE OF INTEREST, c'est la variable qui capture habituellement les niveaux de vie. Elle peut représenter par exemple le revenu par habitant ou les dépenses par équivalent adulte. Deuxièmement, SIZE VIABLE, celle-ci fait référence à la taille éthique ou physique de l'observation. Cette variable se réfère généralement au nombre de membres du ménage. Troisièmement, GROUP VIABLE, supposons que nous voulons estimer la pauvreté dans la zone rurale d'un pays ou dans les familles dirigées par une femme. Une façon de faire sera de forcer DASP à se concentrer sur un sous-groupe de la population, défini comme ceux pour lesquels une variable de groupe, disons zone de résidence, est égale à un numéro de groupe donné, par exemple 2, pour une zone rurale. Et enfin, quatrièmement, SAMPLING WEIGHT, c'est-à-dire les poids d'échantillonnage, qui sont l'inverse de la probabilité d'échantillonnage. Cette variable doit être définie lors de l'initialisation de l'ensemble des données. Comme mentionné précédemment, l'utilisateur peut utiliser plusieurs jeux de données en même temps. Pour ce faire, chaque fichier de données doit d'abord être initialisé, une telle procédure est effectuée par étiquetage des variables et des valeurs pour les variables catégorielles, par définition du plan d'échantillonnage avec la commande SVY7 et par sauvegarde du fichier de données initialisé. Il est ainsi utile d'ajouter un caractère tel que I au nom des fichiers initialisés, par exemple OUGANDA99I.DTA, afin de les distinguer. Comme indiqué dans le menu de commande de cette figure, les commandes DASP peuvent également être entrées directement dans la fenêtre de commande. Alternativement, comme pour toutes les commandes STATA, la boîte de dialogue est accessible via le menu STATA ou en tapant DB suivi du nom de la commande dans la fenêtre des commandes. Par exemple, DB espace IFGT. DASP permet deux principaux types d'application. Le premier type est basé sur un seul fichier de données, celui qui est actuellement chargé, et les variables pertinentes peuvent être sélectionnées directement à partir de ce fichier, comme illustré ici. Le deuxième type d'application utilise deux distributions distinctes, l'une fournie par le fichier de données chargé et l'autre sur un fichier de données disponible à partir de l'ordinateur. DASP permet d'afficher différents concepts distributifs par courbe pour différents sous-groupes de population. Par exemple, pour comparer l'inégalité entre des zones rurales et urbaines, nous pouvons représenter les courbes de Lorenz à l'aide de la commande DASP C-LORENZ, suivie de la variable de bien-être EXPPC. Pour estimer les courbes de Lorenz séparément pour les zones urbaines et rurales, nous devons indiquer la variable de zone dans l'option H-GROUP. De plus, comme nous voulons estimer les mesures d'inégalité pour l'ensemble de la population, nous devons spécifier la taille du ménage dans l'option TAIL. Nous voyons ici le graphe généré par la commande C-LORENZ dans l'exemple précédent. La courbe de Lorenz pour la population rurale, urbaine et nationale, ainsi que la courbe d'égalité parfaite, indiquée par la ligne de 45 degrés, sont affichées. DASP permet également de tracer de nombreuses courbes avec leurs intervalles de confiance. Par défaut, le niveau de signification statistique est défini à 95%, mais cela peut être modifié. Dans l'exemple présenté ici, la commande C-F-G-T-S-M dessine les courbes F-G-T avec leurs intervalles de confiance. La figure montrée ici est le résultat de la commande précédente. Les graphiques produits avec STATA et DASP peuvent être sauvegardés dans différents formats. Les sauvegardes dans le format graphique de STATA peuvent être facilement modifiées. Les graphiques dans le format de métaphiché Windows peuvent être facilement insérés dans des documents Word. Enfin, les graphes au format PostScript encapsulés sont particulièrement adaptés pour être insérés dans des documents LaTeX. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'inventaire. Sous-titrage Société Radio-Canada